bonjour louis bonjour pascal merci de nous accueillir chez vous à bourquin couvert je sais que vous avez deux sites de production donc celui ci et puis vous en avez un autre un signe dans le canton de soleur vous faites quoi dans ces deux sites de production bourquin est une entreprise qui a évolué au fil du temps on a débuté nos activités à la fin du 19e siècle avec la production ici à couvert de paillons c'est à dire des enveloppes de paille ce que je vois derrière toi l'un des emballages de bouteilles en paille c'est ça exactement ça servait à protéger les bouteilles et puis au début du 20e siècle bourquin a construit sa première usine de cartons ondulés et depuis lors bourquin est un fournisseur de solutions globales d'emballage on est actifs dans le marché de l'e-commerce avec plus de 15000 clients en suisse on est aussi actifs dans les secteurs du vin de la bière dans l'industrie alimentaire dans l'industrie pharmaceutique dans les arts graphiques du coup le relationnel avec la société bobs il a commencé à quel moment il est de longue date puisque on a acheté les premières machines dans les années 70 et depuis lors on n'a pas cessé de collaborer et on a en fait une relation qui est basée sur le respect et la confiance mutuelle plus ou moins maintenant aujourd'hui d'un partenariat entre nos deux sociétés tout à fait les collaborateurs de bobs nous écoutent comprennent nos besoins et cherchent des solutions qui correspondent à nos attentes tout comme on le fait avec nos propres clients dans ce partenariat avec la société bobs on vous a installé le speedpack pourquoi avoir choisi le speedpack en sortie de votre plieuse colleuse c'est la machine qu'on attendait puisque on avait besoin d'alléger les postes de travail et on cherchait une machine qui soit fiable flexible et robuste et qui nous permettent en même temps d'augmenter la productivité en trois mots le speedpack qui t'a apporté quoi ou qu'est ce qu'il a apporté à bourquin moins de pénibilité pour les opérateurs ça c'est le point crucial et aussi productivité et fiabilité parce que la qualité des paquets qui sortent à la fin de cette ligne sont nettement mieux que s'ils étaient faits par l'opérateur à la main avec l'adjonction du speedpack sur ta ligne actuelle on a rajouté un périphérique ça veut dire que le temps de réglage il est quand même plus long oui le temps de réglage est un peu plus long mais en fait on est capable de régler le speedpack en moins de dix minutes grâce justement à l'automatisation et au repeat order donc rappel des commandes donc on est capable de régler nettement en dessous des dix minutes et l'ergonomie en fait et la visibilité l'accès qu'on a dans cette machine permet par exemple de faire des corrections tout au long de la production sans arrêter la machine c'est un exemple concret par rapport à un job spécifique tu peux nous nous donner un exemple alors je dirais que c'est global en fait la productivité l'a augmenté sur tous les types de boîtes par exemple la boîte qui tourne actuellement auparavant avec les deux opérateurs on atteignait des cadences de 7000 mais c'était compliqué de travailler comme ça pendant cinq six heures de temps aujourd'hui on tourne à plus de dix mille ça fait une augmentation significative de la productivité donc on est très satisfait des performances du speed pack excellent on parlait de du speed pack on voulait augmenter entre 25 % mais là dans cet exemple concret on est vraiment au delà on est un plus alors il est clair qu'il ya aussi des formats un peu plus grand des choses un peu plus pénibles parce qu'il faut pas oublier que il faut toujours marger les boîtes à la colleuse et finalement aujourd'hui ce qui nous limite vraiment au niveau des cadences c'est très souvent la personne qui doit suivre les cadences données par la machine ce qui fait qu'avec l'automatisation de la sortie de la machine tu peux utiliser des opérateurs à d'autres tâches exactement donc les opérateurs aujourd'hui font plutôt des tâches de contrôle ou à plus haute valeur ajoutée par rapport au type de boîte que tu peux passer tout type ou as tu des exemples de ce qu'on passe à travers la ligne et le speed pack alors oui on peut passer de la petite boîte fond automatique à la grande boîte coller un point donc en micro canelure en double canelure le speed pack accepte tous les types de boîtes et on a ici un grand fond automatique avec une double canelure avec un format de qui arrive proche des deux mètres et tu vois aussi par exemple un quatre coins qui est proche du format mini avec une boîte coller un point aussi en double canelure les trois emballages tourne à des vitesses qui étaient inaccessibles ou en tout cas pas possibles avec les deux opérateurs auparavant avec le speed pack augmentation de productivité ergonomie diminution de la pénibilité du travail des opérateurs est ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose de plus louis oui tout comme bobst nous avons le regard tourné vers l'avenir je suis convaincu qu'ensemble nous allons encore trouver des possibilités d'améliorer le pliage collage dans le futur de la pénibilité